hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve ici sur ma chaîne pour une deuxième vidéo déjà alors je vais plutôt vous présenter des funko pop que je me suis acheté ces deux dernières semaines donc ça va être une petite ouverture d'unboxing alors on commence par une movimoment une rail de dalle à dents que j'ai acheté sur le site de la fnac alors vous pouvez aller également sur place elle coûte 20 entre 24 et 25 euros mais alors en ce moment et d'ailleurs depuis pas mal de temps maintenant sur la fnac ils font des offres genre de pop acheter est égale la troisième offerte et ben ça marche aussi en fait du coup sur les rides et du coup alors que la façon dont ils calculent ça fait genre en fait si vous achetez par exemple enfin comme moi j'ai fait deux funko pop classique et une ride ça vous fait en fait la photo pop classique à 9 10 euros on va dire et la ride à 19 euros du coup je trouvais que c'était franchement enfin donné du coup pour ce prix là je trouvais que c'était vraiment pas mal en plus c'est ma toute première movimoment j'achète plutôt des classiques la fameuse scène avec la superbe musique que je ne vous chanterai pas un bien entendu je ne suis pas chanteuse franchement elle est cool alors par contre j'ai un petit peu peur du film qui sont en train de faire là avec les acteurs qui sort dans trois semaines maintenant et franchement là c'est c'est super bien fait là le le vêtement là au vent ouais avec la petite main là bas et tout voilà pas trop de défauts oh sa tête elle bouge est-ce que c'est normal ou pas ? parce que c'est pas vraiment une bobble head c'est bizarre voilà il bouge pas lui enfin franchement je la trouve vachement belle en plus avec le tapis volant franchement c'est sympa parce que j'ai pas du tout de figurines en plus du tapis puis là c'est cool ils nous ont fait un un peu abîmé une espèce d'arrière-plan de la nuit avec les étoiles c'est pas mal hein franchement ça représente bien je trouve la scène la scène en question alors on va mettre ça sur le côté pendant que j'ouvre les autres voilà donc voilà donc franchement si vous êtes intéressés je trouve franchement elle est plutôt jolie puis je vous dis avec la fameuse promotion de la fnac 2 égale 3 troisième offerte franchement c'est sympa comme tout ensuite je me suis acheté aussi Woody donc là c'est avec le lasso en fait dans ses mains je sais pas si vous voyez très très bien du coup on va la sortir parce que j'avais pas du tout en fait de faux crop-up de Woody et je trouve que celle-là en fait avec le lasso sur le côté là pour la sortie du film de Story 4 je trouve elle est vachement sympa au moins ça le représente bien quoi et puis bon il ira parfaitement avec mes petits mystery mini franchement le mouvement là du lasso franchement j'aime bien avec les petits détails et tout voilà bien fait hein alors celle-ci je l'ai acheté sur Micromania donc en boutique pour le prix de 14 euros il est cool 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 franchement j'aime bien petit Woody est-ce que tu tiens parfait on va te mettre également en arrière-clomb alors du coup une qui va avec avec forcément notre petit zigzag et alors du coup donc je l'ai pas encore ouvert mais j'ai l'impression qu'il est plus petit en fait que les autres les autres fonds de pop-up de de sa série après bah ça se tiendrait puisque du coup ça se tiendrait vu que c'est un petit chien en plus qui est plutôt assis, mi-assis, mi-allongé il est mignon il est sympa comme tout voyons voir si on le met à côté de Woody ouais enfin je suis un peu plus petit quand même un petit peu plus petit c'est pas mal ouais ils ont fait un peu les proportions on va dire enfin il y a des petits tâches je sais pas si ça va s'enlever genre eau chaude, savon c'est pas mal bon on va les mettre là donc notre petit zigzag celui-là je l'ai pas acheté sur Micromania je l'ai acheté sur le site de Popinobox Popinobox je me rappelle plus les prix vous saurez certainement plus que moi je crois que c'est 12 euros à peu près sur Popinobox ouais je crois que c'est ça alors ensuite je me suis acheté forcément pour le film sorti il y a peu sur nos grands écrans le Dembo ou alors la boîte un peu abîmée mais ceci dit c'est peut-être ma faute et pas forcément le distributeur parce qu'en fait en ce moment je suis en plein déménagement du coup j'ai pas de déco j'ai plein de carton c'est un peu le bordel dirons-nous donc dès que j'achète en ce moment je mets ça dans une pièce sur le côté du coup ça a dû prendre un peu un peu de coup regardez-moi ce merveilleux petit Dembo franchement il est trop bien franchement j'ai adoré le film de la réaction qu'ils ont fait j'ai trouvé qu'il était vraiment cool surtout les scènes qui rappellent en fait le dessin animé j'ai vraiment adoré puis j'ai pleuré je ne sais combien de fois ce qui est tout de même d'ailleurs parce que j'ai vu pas mal de vidéos de youtubeuses qui disaient qu'étonnamment elles n'ont pas pleuré et alors moi bon j'avoue je pleure super facilement un peu pour rien je sais pas j'ai dû pleurer au moins 7 fois en fait dans ce film il est tout petit trop mignon franchement les petites dorures là alors c'est marrant ça fait penser à un ananas je suis contente c'est trop mignon bah du coup celle-ci en fait je l'ai acheté donc du coup sur la fnac donc par rapport en fait du coup à l'offre de pop est égale est égale la troisième offerte donc c'est celle que j'ai acheté avec la ride d'Aladin et Jasmine bim on va mettre là et du coup en fait la troisième que je me suis acheté enfin me suis acheté c'est plus pour mon copain et c'est la pop de Rick hé petit loup là ohlala bon je suis désolée j'ai des chats du coup bah allez va t'en petit loup allez donc Rick et Morty du coup le dessin animé que j'aime beaucoup également mais j'avoue mon copain est un grand fan en mon lacune de Rick et celle-là donc c'est Rick Professeur qui apparaît dans un des épisodes je ne sais plus quel c'est donc et alors le j'ai vu qu'il existait aussi enfin entre toutes les pops de Rick j'ai entendu qu'ils ont faites il y en a une qui m'attestite vachement c'est celle de Rick quand il est jeune parce qu'en fait j'ai adoré l'épisode de Rick quand il est jeune et j'ai vu qu'il y avait une foune copop sortie de Rick en jeune il faudrait trop que je me la procure et donc celle-ci en professeur franchement elle est pas mal il est pas mal bien reconnaissable il est cool bon petit loup là va t'en tu t'éranges toujours avec ses petits cheveux la couleur bleu fluo pas mal du tout donc voilà donc c'était cette offre là que j'ai acheté allez dégage à la fnac et c'était celle-là en fait du coup les trois et comme ça ça m'a fait genre ce Rick là à 9 euros et quelques le Dembo là-bas donc il était à 10 euros et donc la ride à 19 euros on va le mettre oh par contre sa tête est trop lourde oh j'aime pas quand ils font ça oh ils abusent je sais que t'es intelligent Rick mais quand même c'est chiant parce que franchement pour les faire tenir plus ils ont quand même oh autant pour moi regardez ce que je vois là et moi qui ai dit une grande connerie j'ai dit attendez ils ont même pas mis de socle et bah bim socle si ça c'est pas fabuleux je vais mettre tout ça sur le côté du coup petit Rick est-ce que tu vas mieux tenir logiquement oui allez c'est mieux et ils ont compensé là sur le côté carrément mieux yeah bon bah c'est cool il est pas mal du tout ce petit Rick oula désolé la caméra est en train de bouger bim on se retrouve j'avais coupé la vidéo précédente parce que mon téléphone était justement enfin tout simplement en train de tomber bref donc Rick professeur tu vas te mettre là alors la fois du coup que j'ai été à Micromania acheter tout mon full set là de de Mystery Mini j'ai vu qu'il y avait des pin size 0 comme d'hab qui étaient toujours par contre à 5,99€ bon j'attends un peu là qu'ils les baissent parce que franchement c'est une collection assez ancienne ceux-là enfin c'est chiant quoi on pourrait les baisser un petit peu mais bon j'en ai pris un alors sur cette série-là j'ai Boo et j'ai Bob donc du coup j'ai fait en sorte en fait de les tâter en boutique pour avoir celui alors j'espère que c'est lui que j'ai bien tâter parce que j'ai l'impression en fait de sentir du coup deux petites antennes donc j'espère que je me suis pas trompée j'avoue c'est pas forcément évident de les tâter en magasin parce que j'ai toujours pas à comprendre pour une fois en fait alors donc si vous connaissez pas cette petite collection donc à 5,99€ chez Micromania vous en avez aussi sur ebay enfin on en a un peu partout sur internet oh je les ai coupés bon bah vous avez pas de chance je vous ai coupé le petit prospectus mais donc en gros oh le grand spoil de ouf bon alors en plus c'est pas du tout celui oh bah c'est Donald bon enfin en gros sur cette collection voilà ce que vous pouvez avoir avec les exclusifs franchement ils sont plutôt pas mal j'adorais avoir le Peter Pan avec le Capitaine Crochet mais bon j'ose pas trop à chaque fois en acheter plein parce que enfin voilà c'est un peu comme tout quand il y a des doublons c'est un peu pénible bon je suis pas une grande fan de Donald je vous avoue tout même si de temps en temps j'aime bien acheter genre par exemple les Picsou les Mickey tout ça qu'on retrouve en presse mais bon je suis pas une grande fan après celui-là franchement il est plutôt mignon alors je sais pas comment j'ai fait mon calcul ça se trouve j'ai cru en fait que ça ça devait être une corne et après comme je sentais un truc ouais bon bah j'ai dû me plantouiller comme ça tant pis bon bah petit Donald au moins tu fais partie de ma collection je ne t'avais pas donc c'est toujours ça de pris voilà ensuite qu'est-ce qu'on a de beau tada forcément comme Game of Thrones a repris j'espère que vous avez bien vu d'ailleurs l'épisode 3 qui était juste superbe j'ai pris celui-là le quart de la nuit sur son trône enfin sur son trône sur le trône de fer on ne sait toujours pas qui c'est qui gagnera alors j'aime bien parce que avant que débute la saison je me suis dit je vais prendre le droit de la nuit parce que je pense qu'il sera en dernier genre que tout le monde va mourir enfin et tout bon et là en regardant l'épisode 3 bon bah vous comprendrez j'ai changé d'avis franchement allez les gars sortent pas je sais que c'est pas la nuit oh là là il est sorti comme je ne sais quoi de traviol il est bien fait n'empêche avec cette couleur un peu bleu fantomatique oh là là et puis il est lourd le trône ah on vous dit c'était trop pour toi et franchement le trône il est magnifique il est super bien alors j'avais hésité à prendre le Jon Snow en fait sur son trône mais bon je me suis dit que le roi de la nuit bah franchement ça changeait j'en avais pas c'est pas forcément mon personnage préféré parce que bon il est méchant donc voilà c'est pas forcément celui que j'ai envie de voir gagner mais bon je trouvais en tout cas que la pop était stylée en fait cette couleur comme ça donc vous voyez si vous avez par exemple si vous voulez le trône de fer mais sur un autre personnage par exemple un de vos personnages préférés donc vous aviez vous avez les autres ceux là donc le petit Tyrion le petit Jon Snow la Cersei qui m'énerve de plus en plus et Daenerys franchement de cette collection je trouve qu'ils sont tous stylés en fait alors est-ce que c'est parce que c'est le le trône de fer en fait qui fait ça franchement il est plutôt beau alors celle-ci je l'ai acheté chez Micromania que je dis pas de bêtises au prix de 30 34 ou 39 je ne sais plus en fait vous allez comprendre pourquoi je ne sais plus parce que je n'ai pas fait les choses à moitié avec celle-ci j'ai acheté également celle-ci voilà le même personnage et en fait en plus celle-ci c'est un c'est un un glow in the dark du coup c'est pas mal du tout parce que la nuit donc ça va briller un petit peu et en fait donc je ne sais plus le prix parce qu'en fait il s'avère que celle-ci est plus chère que celle-là attendez non je dis oh je dis une grosse bêtise non c'est le contraire celle-ci en fait elle est plus récente donc elle est plus chère que celle-là mais ça se joue à 5 euros près donc en fait il y en a une qui était à 34 et l'autre à 39 je crois la boîte elle est toute dégommée mais bon Fessy dit moi je ne garde pas les boîtes enfin sauf pour pour des personnages que j'adore et que je trouve que ça rend bien mais celle-ci non je ne vais pas la garder donc je m'en fous un peu oui oui hérésie pour certains de s'en foutre des boîtes mais bon voilà c'est pas évident de sortir un 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 allez viens avec moi oh là 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 bon vous savez quand on va le sortir comme ça voilà 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 on va faire ça comme ça qu'il est stylé avec le dragon là ils ont fait aussi un petit fond forcément avec la montagne de la neige ouh pas mal du tout par contre comme ça enfin ils sont sérieux ils veulent que j'en fasse quoi tous les trucs comme ça tout plié enfin bref franchement les dragons ils déboîtent alors j'en ai déjà un dragon mais avec la mère des dragons avec elle ici mais du coup là ça va être pas mal genre l'un à côté de l'autre j'aime bien les effets noirs qu'ils ont fait sur les ailes c'est sympa sympa et alors est-ce qu'ils ont la même tronche alors les gars c'est marrant lui comme ça on dirait qu'il fait du taekwondo je peux pas ils ont pas la même tronche ils ont pas les mêmes couleurs véritablement en fait enfin tac toi t'es là voilà et toi t'es là yeah c'est pas mal ça je vais mettre ça là-bas voilà bon bah tu tombes c'est pas grave et alors ce que je voulais vous présenter également alors ce ne sont pas des Funko Pop mais franchement j'ai trouvé qu'elles étaient superbes alors il fallait que je vous les montre j'ai commandé en fait il y a à peu près deux mois des Vans mais personnalisés sur le site de Vans ils m'ont envoyé ça comme vous voyez dans une espèce de pochon un sac donc il est réutilisé et alors en fait pourquoi je vous les montre parce que je les ai personnalisés avec des tissus Mickey et du coup je trouve qu'elles sont juste sublimes alors si vous connaissez pas en fait le système de la personnalisation des Vans en fait vous allez sur le site et en fait il y a tout un endroit donc c'est pour personnaliser en fait et en gros vous choisissez le motif devant le motif derrière le motif de la languette les couleurs sur les côtés de quelle couleur vous voulez ici de quelle couleur vous voulez les lacets etc etc donc c'est vraiment personnalisé de A à Z même la couleur des œillets enfin c'est vraiment franchement top comme ça au moins vous êtes sûr que personne a véritablement la même que vous en gros et donc moi là j'ai choisi du tissu donc noir avec les petits motifs en fait de la tête avec les oreilles de Mickey que j'ai trouvé franchement superbe et je me suis dit que ça allait aller parfaitement en fait avec les petits Mickey là comme ça franchement je les trouve trop belles donc si ça vous intéresse des Vans personnalisés que ce soit Mickey ou pas il n'y a pas que Mickey en fait il y a plein de motifs de ce que vous voulez c'est 100 euros en plus les frais de port sont gratuits donc franchement moi j'ai trouvé que pour 100 euros avoir des Vans personnalisés genre que personne n'aura franchement ça vaut le coup franchement je les trouve superbes alors j'ai deux autres paires de Vans Disney alors ceux là je suis vachement contente je les trouve super belles voilà voilà bon bah c'est terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt bye 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 bye